Bonjour et bienvenue sur NOAA dans tous les chemins mentavous. Aujourd'hui nous sommes à Verdelet en Gironde, une petite commune de 1000 habitants qui est notamment connue pour sa grande basilique. Mais avec ce temps de Toussaint nous sommes dans un cimetière et nous allons parler de regarder Henri de Toulouse-Lautrec qui est enterré ici et nous sommes avec Alain Borde, un ancien conseiller municipal. Alain, pourquoi il est enterré ici à Toulouse-Lautrec ? Alors il est enterré à Verdelet parce qu'il est décédé non loin d'ici dans le château qui appartenait à sa mère, le château de Malromé, un domaine viticole qu'elle avait acquis quelques années auparavant quand Henri avait été adolescent on va dire et il avait pris l'habitude de venir y passer ses vacances et en 1901 il était totalement épuisé et en fin de vie et donc il est décédé à Malromé. Est-ce que ça ramène des gens cette tombe à Verdelet ? Le cimetière de Verdelet est moins visité que celui du père Lachaise à Paris pour ses célébrités mais quand même le fait de la présence d'un mort célèbre si on peut dire fait que effectivement le cimetière de Verdelet reçoit chaque année plusieurs centaines voire plusieurs milliers de personnes qui sont de nous sommes à l'abri de la basilique Notre-Dame avec de nouveau Alain Borde. Alain pourquoi cette basilique Notre-Dame est étroitement liée à l'histoire du Verdelais ? On peut même préciser ou affirmer qu'aujourd'hui le village de Verdelet n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un pèlerinage religieux donc dédié à la Vierge depuis le XIIe siècle et c'est autour de ce pèlerinage qui a été fondé par un croisé revenu de Terre Sainte que ce village s'est construit notamment au XVIIe et au XIXe siècle pour accueillir les pèlerins qui venaient en masse et donc qu'il fallait loger et puis restaurer. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a encore des pèlerins qui viennent ? Oui bien sûr il n'y a plus de grands pèlerinages organisés par les paroisses comme c'était le cas jusque dans les années 50-60 mais il y a encore beaucoup de personnes qui viennent en famille ou en groupes constitués plusieurs fois par an on a encore quelques gros pèlerinages oui il arrive assez fréquemment que la basilique fasse le plein. Nous sommes maintenant au domaine de Malagar avec Astrid qui connaît très bien ce domaine donc Astrid il y a quelqu'un qui est venu ici qui habitait est-ce que vous pouvez nous dire qui était cette personne ? Et bien c'est François Mauriac, grand écrivain français, prix Nobel de littérature en 1952 et pourquoi Mauriac est Malagar ? Tout simplement parce que c'était sa résidence secondaire, il en hérite en 1927 et quand il vient à Malagar il y vient pour travailler au point que dans son oeuvre journalistique il écrira à propos de Malagar je n'y habite que durant trois mois de l'année mais c'est le temps où je me ressemble le plus. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on y fait au domaine ? Alors aujourd'hui nous sommes un lieu de mémoire sur la vie et l'oeuvre de François Mauriac, nous accueillons un public varié notamment des jeunes, des scolaires et puis on a une saison culturelle au beau jour de mai à octobre. C'est fini tous les chemins même t'avouent pour aujourd'hui, à très bientôt et bonne soirée sur Noa.